La crise des années 30 en France doit être remise en perspective pour, d'un certain point de vue, en comprendre d'autant mieux les singularités. Alors vu de France et même parfois souvent d'Europe, on perd de vue que la crise des années 30 a été une crise mondiale et que par conséquent il existe sur cette crise une historiographie sur divers continents et pas uniquement sur le nôtre. Alors l'objet ici n'est pas évidemment de s'attacher à cette histoire mondiale de la crise mais déjà de souligner qu'à l'échelle européenne, au fond la France n'est pas forcément à considérer comme le pays le plus en crise durant ces années 30. Le symbole en effet de la crise européenne des années 30, c'est d'abord l'Allemagne. Rappelons-le, l'Allemagne dont l'historien Detlef Puckert a souligné qu'elle était atteinte, cette Allemagne, d'une crise totale. Une crise totale qui signifie d'abord un chômage de masse considérable, 6 millions de chômeurs plus 8 millions de chômeurs, j'allais dire, partiels. Une crise totale qui passe aussi en Allemagne par une crise politico-institutionnelle qui permet dans ces conditions au national-socialisme de s'imposer au pouvoir en moins de deux ans puisque les nazis comptaient 18% des voix en 1930 et qu'ils étaient à la fin de l'année 32 la première force politique d'Allemagne. La Grande-Bretagne aussi est en crise durant l'entre-deux-guerres et cette crise britannique, elle est d'abord une crise économique avec un chômage important qui est un des thèmes électoraux majeurs des élections de 1928. Et il faut bien dire que dans le cas britannique, c'est d'abord la dimension économique de la crise qui compte puisque dès 1931, les Anglais réussissent à construire un gouvernement d'union nationale entre les conservateurs, les libéraux, une partie des travaillistes, ce qui permet au fond au pays d'éviter des divisions trop profondes et de ne pas voir prospérer un certain nombre de courants extrémistes que sont le fascisme ou le communisme. Alors, la France dans tout ça, me direz-vous, la France dans tout ça est dans une situation très particulière, très singulière à l'origine au point d'ailleurs qu'on a pu parler d'une exception française. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde la situation de la France en 1930-1931, on constate que d'abord du côté des étrangers, on dresse de ce pays un tableau plutôt flatteur. Un des journalistes allemands les plus célèbres, Friedrich Siburg, a même publié chez Grasset un livre qui s'intitulait « Dieu est-il français ». Dieu est-il français, pourquoi ? Parce qu'au fond, on vivrait selon lui, on vit selon lui, beaucoup mieux en France que dans le reste du monde. La France est au fond un pays qui a su échapper au gigantisme, où on a préféré sa qualité de vie au productivisme des années 1920. Et dans ces conditions, la France ferait en quelque sorte figure d'Isola. Cette idée d'Isola, cette idée d'exception française, on la retrouve chez les dirigeants politiques du temps. Et le Premier ministre, ce qu'on appelait à l'époque le président du Conseil, André Tardieu, conservateur, explique en 1930 que la France est un îlot de prospérité dans un monde en crise. Alors, est-ce que Siburg, d'un côté, est-ce que André Tardieu, de l'autre, au fond, en tenant ce type de discours, font preuve d'une inconscience profonde, d'un optimisme délibéré ? Les chiffres sont là, qui contrastent justement, avec ce qu'on a évoqué à propos de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. En effet, la France, en 1930, a un taux de croissance qui frise les 4%, ce qui nous ramène évidemment à des taux de croissance plus proches des 30 glorieuses, entre guillemets, que de la crise des années 30. Par ailleurs, la France, en 1930-1931, se caractérise par une balance des paiements en excédent important, et la Banque de France peut s'enorgueillir de compter dans ses coffres des réserves d'or substantielles. Dans ces conditions, en 1930, la France paraît effectivement dans une situation infiniment meilleure que celle de ses voisins. Si on y ajoute que ce pays possède un empire colonial dont à l'époque il est fier et qu'il célèbre, c'est le centenaire de l'Algérie, célébré en 1930, c'est la grande exposition coloniale de 1931, où se pressent des millions de visiteurs. Si on ajoute encore que ce pays est crédité, y compris par ses voisins et ses alliés, de l'armée la plus puissante du monde, ce qui est tout à fait discutable, mais c'est ainsi que la France est représentée, eh bien on peut considérer qu'effectivement, en 1930-1931, la France présente une situation relativement singulière. Alors, il y a bien sûr un certain nombre d'ombres au tableau. La France des années 1930 est sans doute moins atteinte par la crise que les autres, parce que, d'un certain point de vue, elle est un pays qui, économiquement, présente des structures différentes. La France des années 1930 est très différente de la France que l'on connaît aujourd'hui. C'est un pays qui, avec le recensement de 1931, vient simplement de passer le seuil des 50% de population urbaine. C'est un pays également qui, du point de vue de sa structure entrepreneuriale, compte énormément de petites et moyennes entreprises. Une France qui présente, au plan structurel, des différences, avec un certain nombre de ses voisins. Une France qui est un pays, rappelons-le, dont le recensement de 1931 a établi que, pour la première fois, les ruraux étaient inférieurs aux urbains. Une France qui, du point de vue de la structure de ses entreprises, n'a pas connu le gigantisme de certains de ses voisins, et bien sûr des États-Unis, et qui est un pays dominé par les petites et moyennes entreprises. Une France qui est moins exposée à la concurrence internationale que d'autres. On pourrait multiplier ici les exemples. Il n'en demeure pas moins que cette France, en 1930-1931, paraît, effectivement, être un pays qui se sort assurément mieux d'une situation mondiale difficile que la plupart de ses voisins. Alors, le contraste est évidemment saisissant avec la situation telle qu'elle se présente dix ans plus tard. Dix ans plus tard, c'est 1940, c'est une défaite sans précédent, c'est l'effondrement d'une armée, d'une classe politique, d'un pays tout entier, et se pose évidemment la question de savoir comment on en est arrivé là, comment passe-t-on de cet îlot de prospérité dans un monde en crise à la défaite de 1940, dix ans plus tard. Les historiens français et étrangers qui ont travaillé sur cette crise des années 30 ont, pour une part d'entre eux, repris à leur compte une interprétation très classique chez les contemporains, qui était une interprétation fondée, au fond, sur l'idée de décadence. Un historien comme Hugen Weber a expliqué, par exemple, dans un livre sur la France des années 30, que la décadence en France devint évidente dans tous les domaines, durant les années 30. Le grand historien spécialiste des relations internationales, le premier qui a travaillé sur la politique extérieure de la France, Jean-Baptiste Duroselle, qualifiait la politique extérieure de la France entre 1932 et 1939 de décadente. Son volume s'intitule « La décadence », les années suivantes s'intitulent « L'abîme ». Alors, il est sûr, il est certain, que l'histoire des années 30 peut être considérée comme celle d'une chute, comme celle d'un déclin. C'est le point de vue des contemporains. Il ne doit pas être négligé. Mais ce que nous allons essayer de montrer ici, c'est qu'en réalité, la crise des années 30, en France, se présente aussi comme un moment de mutation. Ce n'est pas uniquement une période de chute, une période de déclin. C'est aussi un moment de mutation, même si le pays, au bout du compte, ne parvient pas, pour toute une série de raisons, à sortir de cette crise. Alors, justement, quelle est cette crise des années 30 ? Qu'est-ce qui la caractérise par rapport à ce que nous avons évoqué à propos de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne ? Ce qui caractérise la crise de la France des années 30, c'est ce que l'on pourrait appeler son caractère polymorphe. Du point de vue économique, la crise française est infiniment moins grave, ou au moins moins grave, que la crise économique allemande ou que la crise économique britannique. En revanche, dans le cas français, la crise n'est pas seulement qu'une crise économique. La crise économique va progressivement s'emboîter avec une crise politico-institutionnelle de première importance, et plus largement, avec ce problème lancinant qui est celui de la relation de la paix et de la guerre, avec une crise véritablement d'identité collective, une crise de conscience, qui permet de comprendre, au fond, pourquoi ce pays va s'engager à reculons ou au moins résigner dans la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939. Alors, trois temps vont rimer cette présentation, trois temps vont la marquer. Dans un premier temps, nous allons nous attacher à cette crise économique, au volet économique de la crise. Ensuite, j'évoquerai le volet politico-institutionnel, pour ensuite m'attacher à la question de la guerre et de la paix. Alors, le volet économique, tout d'abord. Le volet économique passe par la mise en perspective de trois éléments qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est que cette crise des années 30 peut être assimilée à une crise très profonde du libéralisme et de l'orthodoxie. Deuxième élément important, c'est que cette crise des années 30, du point de vue économique, va articuler, ou s'articuler plutôt, en France, à une réflexion sur la question de l'intervention de l'État. Une intervention de l'État qui s'accompagne, et ça c'est un élément essentiel, d'une montée en puissance de la technocratie à partir de ce moment-là. Alors, une crise, donc, qui pose très directement la question du libéralisme. Il faut, en effet, considérer deux choses. La première, c'est que le modèle tertio-républicain, du point de vue économique, est d'abord un modèle globalement libéral. Le cœur de cette troisième république, le parti radical, sur le plan économique, tout en défendant un progrès social graduel, hérité du solidarisme de Léon Bourgeois, s'inscrit en même temps dans une logique capitaliste et libérale. Et cette vision du libéralisme, du capitalisme, elle est évidemment partagée par ceux qui sont, au début des années 30, les experts patentés en matière économique et financière. Les experts patentés en matière économique et financière sont, à l'époque, les professeurs d'économie politique. Parmi eux, on trouve quelques grands noms. J'en citerai un en particulier, qui est celui de Charles Riste. Alors, ces professeurs d'économie politique s'intéressent évidemment de très près à la situation économique mondiale. Quand je disais tout à l'heure que la France était un îlot de prospérité dans un monde en crise, cela ne signifie pas évidemment que les Français ne regardaient pas ce qui se passait ailleurs. Et ils ont en particulier regardé de près ce qui se passait en Angleterre avec la question de la dévaluation de la livre en 1931 qui là précipite non seulement la crise en France mais précipite véritablement la conscience de la crise. Cela étant, pour ces économistes libéraux, au fond, la crise des années 30 serait beaucoup moins nouvelle qu'il y paraît. Elle est grave, assurément, mais il résonne au fond en réfléchissant à propos de ce qu'on appelle la Grande Dépression, aujourd'hui, cette crise des années 30, avec également la dépression de la fin du 19ème siècle. Et dans ces conditions, pour ces économistes libéraux, la crise est un très mauvais moment à passer, bien entendu, avec des conséquences sociales graves, notamment le chômage, mais les remèdes qui doivent être employés pour la juguler sont essentiellement des remèdes fondés sur l'orthodoxie budgétaire et l'orthodoxie monétaire. Ce qui signifie deux choses. Un équilibre budgétaire qu'il faut garantir absolument. Au fond, un État doit pouvoir se gérer comme un bon ménage. Et, deuxième élément très important, ne surtout pas jouer avec la monnaie, car la dévaluation est considérée comme un danger profond, une marque d'échec, et la France a d'ailleurs été particulièrement marquée par l'histoire des dévaluations depuis la Première Guerre mondiale, puisque le franc, entre l'avant-guerre et 1928, la stabilisation, a perdu les 4-5ème de sa valeur. Donc, garder une monnaie forte est considérée comme un marqueur de puissance, un élément absolument incontournable du dispositif, évidemment, d'une reprise économique attendue qui ne saurait que survenir une fois le mauvais moment de la crise passée. Alors, cette vision des experts, elle est au fond partagée par les élites politiques traditionnelles, et en particulier par ceux qui vont hériter du pouvoir aux élections de 1932. Élections de 1932 qui sont remportées par les gauches. Alors, par les gauches non communistes, à savoir le Parti radical, dominé à l'époque par la figure d'Edouard Hériot, alliés, à ce moment-là, aux socialistes, dans ce que l'on appelle un néo-cartel. Un néo-cartel, pourquoi ? Parce que c'est le deuxième cartel des gauches, après celui des années 1924-1926. Il est important de revenir sur cette première expérience du cartel des gauches de 1924-1926, pour deux raisons. La première, c'est qu'en 1932, comme précédemment, les socialistes ont participé à la victoire électorale, mais ils ont refusé de gouverner, de participer au gouvernement. Ce qui a provoqué d'ailleurs, à l'intérieur du Parti socialiste, des tensions importantes, et ensuite, ce que l'on a appelé la scission des néo-socialistes, qui trouve là une de ses origines. Deuxième élément important, c'est que cette période du cartel des gauches avait été, pour les radicaux, et pour Edouard Hériot en particulier, un moment extrêmement difficile, car, sur le plan économique, la politique suivie par Edouard Hériot avait été, au plan économique et monétaire, un véritable échec. Hériot avait essayé de l'expliquer en mettant en avant le mur d'argent, mais c'est incontestablement une explication courte. Dans ces conditions, Edouard Hériot tenait, en 1932, à s'entourer des avis les plus précis, les plus adaptés à la situation, du moins le pensait-il. Et Edouard Hériot a fait appel, pour ce faire, à une figure extrêmement reconnue en matière de finances publiques, qui était un grand professeur de l'époque, qui s'appelait Gaston Gez. Et Gaston Gez a validé, après 1932, la politique économique et financière et monétaire orthodoxe, menée par le gouvernement Hériot, et d'ailleurs ses successeurs. Le problème, nous y reviendrons, c'est que cette politique n'a nullement donné les résultats attendus, et que la crise a continué de s'aggraver. Et c'est justement sur fond d'aggravation, enfin de développement et d'aggravation de cette crise, que de nouvelles figures apparaissent, de nouveaux experts apparaissent. Experts qui peuvent, en particulier, être incarnés dans un groupe important des années 30, qui s'appelle le groupe X-Crise. Ce groupe X-Crise, sa naissance n'a rien de fortuit. Il naît à l'été 1931, et il va se développer à partir de l'automne 1931, c'est-à-dire à partir du moment où la France et les Français ont le sentiment d'entrer dans la crise. Et ce groupe, qui est un groupe composé de polytechniciens, qui va avoir très rapidement pignon sur rue, va prendre comme cible, justement, les experts traditionnels, les professeurs d'économie politique. Les gens d'X-Crise, parmi lesquels on trouve la figure de Jean Coutreau, ou encore celle d'Alfred Sauvie, promis à une très belle carrière, eh bien, ces gens d'X-Crise vont réfléchir à deux choses. D'abord, ils vont réfléchir aux origines de la crise, ils vont essayer de la définir, de la définir autrement qu'à partir de raisonnements proprement monétaires, mais ils vont surtout essayer de réfléchir à des remèdes pour sortir le pays de la crise. Et cette question des remèdes est ici fondamentale, car elle heurte de plein fouet la doxa, si je puis dire, libérale, défendue par Gaston Gèze, les experts officiels et les gouvernements en place. En effet, les gens d'X-Crise, qui voient arriver à eux, pour les écouter, pour dialoguer avec eux, un certain nombre de dirigeants politiques, de droite et de gauche d'ailleurs, mais qui ne sont pas forcément sur des positions orthodoxes, je pense à droite en particulier, à Paul Reynaud, vont proposer, pour sortir le pays de la crise, d'aller dans trois directions. Première direction importante, sortir, effectivement, du dogme monétaire et poser très clairement la question de la dévaluation. La question de la dévaluation, dans la France des années 30, c'est, comme l'a dit d'ailleurs Paul Reynaud, une véritable affaire Dreyfus monétaire. La question de la dévaluation ne doit nullement être considérée comme un problème uniquement technique, c'est un problème beaucoup plus important, en ce sens qu'il met en jeu la croyance des Français, des décideurs également, dans la monnaie, et que l'idée de dévaluation renvoie à une idée d'instabilité, et c'est en ça qu'elle est détestable, pour toute une partie de l'opinion publique. Et en même temps, ces gens d'X-Crise, appuyés par un certain nombre de dirigeants politiques, considèrent à ce moment-là qu'il faut d'évaluer. Ils ne sont pas entendus, mais ils considèrent qu'il faut d'évaluer. Premier élément important. Deuxième élément important, ils pointent, les uns et les autres, un retard français. Un retard français, notamment, quant à l'outil statistique. Au fond, pour construire une politique économique, encore faudrait-il avoir un outil statistique. Et, explique-t-il, cet outil statistique, la France ne l'a pas, contrairement à un certain nombre d'autres pays. Et il faut, par conséquent, qu'elle se dote de cet outil statistique. Tout ça est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que l'économie, qui, au fond, pouvait être enseignée avec des mots, et y a peut-être enseignée avec des mots durant les années 30 en France, à la faculté de droit, eh bien, cette économie, pour eux, c'est d'abord des chiffres. C'est une discipline qui est beaucoup plus en phase avec les mathématiques qu'elle ne l'est, au fond, avec des disciplines plus littéraires. Et puis, troisième élément important, c'est la question de l'intervention de l'État. Face au discours libéral porté par ces républicains de tradition, ces gens d'Ixcrise, appuyés, encore une fois, par d'autres, vont poser très directement la question de l'intervention de l'État, la question en particulier du plan, ce qu'on appelle le planisme, pour, justement, reconstruire une économie avec un État fort qui intervient, mais qui, en même temps, oriente, qui donne une direction à l'économie. Alors, entre 1932 et 1934, évidemment, les positions des gens d'Ixcrise sont des positions relativement marginales, même si elles commencent à trouver un écho incontestable, et si elles sont relayées, bien sûr, dans d'autres sphères de l'opinion. Mais, progressivement, surtout, les difficultés du pays, les difficultés économiques du pays, eh bien, posent très clairement la question de l'efficacité du modèle porté par les dirigeants au pouvoir. Alors, ce n'est plus Édouard Heriot, parce qu'on est à l'époque dans une période d'instabilité gouvernementale, mais, après Édouard Heriot, ce fut Édouard Daladier, puis Camille Chautant, mais la situation, évidemment, n'est pas fondamentalement différente. Alors, la chose est d'importance, pourquoi ? Parce que, c'est véritablement, au bout de deux ans, deux ans et demi, que la question est posée de savoir dans quelle mesure des politiques dites orthodoxes peuvent véritablement donner une solution, apporter une solution à la crise. Et, je dirais, pour conclure ce premier point, que, finalement, la crise des années 30, en France, va contribuer au discrédit du libéralisme. Au point, au point d'ailleurs, qu'un des esprits les plus célèbres du temps, une des grandes figures de la technocratie de l'époque, Auguste de Teuf, a pu faire une très célèbre conférence qui s'intitulait « Le libéralisme est mort ». Et cette mort du libéralisme, évidemment, qui, vu d'aujourd'hui, peut faire sourire, cette mort du libéralisme, elle est actée par de très larges secteurs de l'opinion. Toutes les alternatives qui sont proposées pour lutter contre la crise économique en France durant les années 30, passent autrement que par la voie du libéralisme. Et si on reprenait la célèbre expression de l'historien des idées, Jean Touchard, qui parle des mots de passe des années 30, eh bien, on se rendrait compte que le mot libéral, libéralisme, n'est plus employé, mais qu'en revanche, on emploie beaucoup les mots de planisme, de corporatisme, même si, évidemment, le planisme, le corporatisme, l'interventionnisme peuvent se décliner sur des modes extrêmement différents selon les acteurs en présence. Il n'en demeure pas moins que cette remise en cause du libéralisme et des experts qui l'ont porté va s'accompagner, évidemment, de la promotion, de la promotion de nouvelles figures qui vont être les technocrates. Cela étant, avant d'évoquer cette montée en puissance des technocrates, qui est un véritable marqueur, évidemment, de cette France des années 30, je voudrais très rapidement présenter les différentes politiques économiques suivies par les gouvernements successifs. Peut-on parler d'ailleurs de politique économique dans la mesure où la rotation des gouvernements est importante sous cette troisième république ? Mais cela étant, il existe évidemment des choix différents selon les uns et les autres. Une politique tournée vers la déflation, c'est celle au fond du centre droit conduite par Pierre-Étienne Flandin et Pierre Laval, c'est l'année 1935 pour faire simple. Ensuite, le Front Populaire à l'époque de Léon Blum entre 1936 et 1937, l'année Blum de juin 36 à juin 37 va au fond proposer non pas une politique comme on l'a parfois dit inspirée du keynésianisme. L'influence de Keynes en France est à ce moment-là réduite et Keynes c'est beaucoup moins lu qu'il ne va l'être par la suite, il l'est d'ailleurs très peu, soyons clairs, mais c'est une politique fondée sur ce qu'on appelle la politique du pouvoir d'achat, alors avec un souci effectivement de relance, de relance économique avec une hausse des salaires, avec les congés payés, avec une semaine de 40 heures, etc. Pour des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur des espérances du gouvernement ni de ses électeurs d'ailleurs, sachant qu'au surplus la dévaluation qui est conduite par le gouvernement Blum en septembre 1936 ne donne pas non plus les résultats attendus. Et si on continue cette histoire, on en arrive évidemment au démantèlement de cette politique de Léon Blum par ce que l'on a appelé les décrets-lois rénaux de novembre 1938 qui marquent véritablement la fin du Front Populaire en ce sens qu'on en finit en particulier avec la semaine de 40 heures mais ces décrets-lois de 1938 et cette politique rénaux sont aussi marqués par une reprise économique qui est en même temps inséparable du passage progressif d'une économie de paix vers ce qui est en train de devenir une économie de guerre ou de perspective de guerre. Alors, les politiques économiques suivies, encore une fois, ne sont pas les mêmes. Soyons clairs là-dessus, Laval n'est pas Blum, Blum n'est pas rénaux. mais en même temps, quand on y regarde de près, deux choses peuvent être mises en évidence. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est qu'en réalité, ces politiques économiques pêchent toutes par un problème structurel lié aux institutions de l'époque, à savoir que, eh bien, les gouvernements changeant très rapidement, un an au maximum pour un certain nombre d'entre eux, eh bien, le temps économique n'est pas le temps ministériel et dans ces conditions, elles peinent à donner évidemment des effets. Comment juger sérieusement, par exemple, des politiques de déflation ou d'autres politiques suivies ? Deuxième enseignement de ces politiques et le plus important, c'est que ces politiques suivies mettent en scène, font intervenir pour les conduire, cette nouvelle catégorie, ces nouvelles figures que sont les technocrates. En effet, si un point rassemble les politiques conduites par Pierre Laval, Léon Blum ou encore Paul Reynaud, c'est la présence au sein des ministères à vocation économique de ces technocrates et notamment des gens d'éclise. De ce point de vue, il est tout à fait frappant d'observer que ce sont parfois les mêmes qui servent les différents gouvernements. Les mêmes avec les mêmes idées, les mêmes idées, interventionnisme, rationalisation de l'économie, soucis de sortir des logiques orthodoxes et dans ces conditions, que ce soit les commissions de l'AH, de Pierre Laval, le ministère de l'économie nationale de Charles Pinasse ou encore les décrets de la loi Reynaud, eh bien, il y a, à travers cette montée en puissance des technocrates, un marqueur tout à fait propre aux années 30. Et, à cet égard, ces années 30 et cette présence des technocrates nous montrent que cette période, loin d'être un facteur, loin d'être, pardon, une période marquée par un immobilisme forcené, peut être aussi entendue comme une période de mutation. Et là, je crois qu'il faut déplacer la chronologie, déplacer la chronologie économique pour la dissocier, justement, d'une chronologie politique ou institutionnelle, ce qui est en train de se jouer avec cette montée en puissance de l'interventionnisme, de la montée des technocrates, du souci d'une économie organisée, etc. C'est une histoire française qui commence effectivement dans les années 30 et qui va durer jusqu'au début des années 50. C'est une nouvelle phase, une nouvelle séquence, bien identifiée par les historiens, que ce soit Michel Marguerras qui a parlé de la conversion entre 1932 et 1952 où un historien américain, Philippe Nord, qui a parlé d'un New Deal à la française. Et parler d'un New Deal à la française ou parler de la conversion, c'est montrer qu'au fond, la chronologie économique de ces années-là n'est pas évidemment la même que la chronologie politique et que l'immobilisme dont on parle, souvent, le déclin dont on parle souvent pour caractériser ces années 30, doit être en cette matière relativisée en ce sens que ces années 30 sont les années qui amorcent un processus de modernisation qui va d'ailleurs se poursuivre avec Vichy et ensuite la libération et les débuts de la reconstruction. Nous allons à présent entamer notre deuxième point qui porte sur les questions politico-institutionnelles et en particulier réfléchir sur les conséquences de l'émeute du 6 février 1934 par rapport notamment à la question de la réforme de l'État qui est une des grandes affaires évidemment des années 30 et de la crise des années 30. Cela étant, la question de la réforme de l'État, la question de la crise politico-institutionnelle du modèle tertio-républicain n'a pas attendu l'émeute du 6 février pour se manifester. Pour comprendre les choses, il faut sans doute remonter au premier conflit mondial ou plutôt au lendemain du premier conflit mondial. Car au lendemain du premier conflit mondial, la question est directement posée de savoir dans quelle mesure le système tertio-républicain tel qu'il fonctionnait avant la guerre, c'est-à-dire au fond un modèle d'inspiration principalement parlementaire, peut encore fonctionner dans le nouveau contexte né de l'après-premier conflit mondial. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que le premier conflit mondial s'est accompagné d'un renforcement du pouvoir exécutif, un exécutif qui a pris dans le dispositif institutionnel pendant la guerre une part, évidemment, qui n'était nullement la sienne avant le premier conflit mondial. Deuxième élément important, c'est que le pouvoir est en train de changer ou plutôt son exercice est en train de changer. Et un des juristes les plus célèbres du temps qui s'appelait Joseph Barthélémy que l'on retrouve ensuite comme ministre à Vichy mais le problème ici n'est pas là, c'est une des grandes figures en 1919 du droit de la faculté de droit de Paris, et bien Joseph Barthélémy a écrit un livre extrêmement intéressant qui s'intitule Le problème de la compétence en démocratie. C'est-à-dire que c'est dès 1919 1920 que se pose la question de savoir dans quelle mesure l'ancien système fondé sur la délibération parlementaire, sur le poids de l'éloquence est encore adapté aux enjeux nouveaux nés de la première guerre mondiale. Et cette question évidemment est inséparable de la mise sur pied de ce que l'on a appelé dans les années 1920 on ne parle pas des technocrates à l'époque de ce qu'on a appelé les techniciens les relèves techniciennes qui entendent dès les années 1920 moderniser à la fois les institutions mais également l'administration. Le problème c'est que les élites politiques traditionnelles dominées notamment encore une fois par les radicaux mais par toute une partie du centre droit l'alliance démocratique notamment avec Pierre-Étienne Flandin ne veulent pas voir le système politique se transformer. rappelons que la France comme d'autres pays ne néglige pas du tout ce que l'on a appelé la référence au mythe de la belle époque ou au retour à la normale et il va falloir véritablement la crise pour que les choses changent et que le problème malgré tout du pouvoir exécutif soit réellement posé. La crise n'est pas tout à fait parce que à la fin des années 1920 au tournant des années 1930 un homme à droite est conscient de son point de vue bien sûr de la difficulté et des impasses de ce modèle républicain traditionnel il a constaté comme ses contemporains que les réformes espérées durant les années 1920 n'ont pas donné les résultats attendus et je dirais que la grande réforme politico-institutionnelle a été la création d'un conseil national économique un conseil national économique qui est une instance d'expertise importante mais qui n'a pas été au fond la nouvelle chambre attendue autour par exemple d'une réflexion profonde sur une nouvelle représentation une représentation qui n'est plus seulement la représentation du citoyen politique mais la représentation du citoyen acteur économique et social et à la fin des années 1920 au tournant des années 1930 ce personnage André Tardieu va regarder de près ce qui se passe aux Etats-Unis il le connaît ce qui se passe en Grande-Bretagne également et il va proposer aux élections de 1932 un programme un projet de réforme de l'État ce projet de réforme de l'État il faut en dire un mot parce qu'il est une rupture profonde avec le modèle parlementaire tertio-républicain parce qu'André Tardieu propose à ce moment-là deux choses il propose d'abord un renforcement du pouvoir exécutif le renforcement du pouvoir exécutif déjà pour les radicaux pour une partie des socialistes avec Léon Blum mais pour une partie de la droite parlementaire et notamment Flandin qui est dans le même parti de Tardieu mais qui partage sur le plan institutionnel des vues très différentes des siennes le renforcement de l'exécutif c'est considéré comme quelque chose d'intolérable c'est peu ou prou le retour à une certaine forme de césarisme et là on agite les fantômes de Napoléon III ou du général Boulanger mais Tardieu va plus loin renforcer le pouvoir exécutif ça signifie quoi pour lui Tardieu n'a aucune envie de renverser la république ce qui intéresse Tardieu en revanche en s'inspirant du modèle britannique ce serait au fond d'engager la France dans un système véritablement bipartisan et Tardieu j'allais dire a eu l'idée de l'UMP avant la lettre il avait essayé sans y parvenir d'unifier les droites parlementaires et même plus largement toute une série de forces qui pouvaient être considérées comme des forces anticommunistes il échoue mais il a essayé mais l'idée de Tardieu à travers ce processus ce projet d'unification des forces politiques de droite conservatrice ce serait de mener une modernisation conservatrice justement en s'inspirant d'un modèle anglais qu'il comprend ainsi aux élections et c'est ce qu'il propose pour 1932 il serait loisible selon lui à la fois que les français puissent se prononcer sur un programme politique qui serait un véritable contrat de législature un programme politique contrat de législature porté par une figure en l'occurrence la sienne qui pendant 4 ans gouvernerait avec une majorité stable ce projet d'André Tardieu il est au rebours de ce qui se pratique dans la république parlementaire et il heurte profondément Édouard Hériot qui considère que les élections législatives servent d'abord à élire des députés et que ce sont les députés en leur sein qui ensuite vont choisir et bien quelle majorité ils organisent pour soutenir un président du conseil les français sont amenés à choisir en 1932 alors ils n'ont pas évidemment forcément tous conscience du choix aussi clairement que je ne l'expose mais ce qui est intéressant de noter c'est que ces français en 1932 vont choisir en votant pour les radicaux pour les droits par Édouard Hériot le modèle républicain le plus traditionnel alors de même que c'est en économie que c'est le modèle le modèle républicain le plus traditionnel qui avait affronté la crise en matière politico-institutionnelle c'est la même chose à savoir que Édouard Hériot et les radicaux se retrouvent aux commandes entre 1932 et 1934 alors simplement la situation là aussi se dégrade entre 1932 et 1934 elle se dégrade en particulier parce que la France connaît une série de scandales parmi ces scandales qui s'ajoutent à un mécontentement ambiant lié à une économie qui pose les soucis que nous avons vus et bien parmi ces scandales il faut bien sûr compter avec l'un des plus célèbres celui d'Alexandre Stavisky l'escroc bien connu qui va débaucher sur l'émeute du 6 février 1934 alors il n'est pas question ici de raconter le détail de l'affaire Stavisky et de l'émeute du 6 février 1934 deux ou trois choses simplement peuvent être soulignées la première c'est que ce scandale Stavisky qui éclate à la fin de l'année 1933 va très durement éclabousser les radicaux il va très durement éclabousser les radicaux qui sont compromis et au surplus lorsque Stavisky va être retrouvé mort le 8 janvier 1934 alors on dit qu'il s'est suicidé ça c'est la thèse du gouvernement personne n'y croit on dit qu'il a été suicidé qu'importe ce qui compte ici c'est que la mort suspecte de Stavisky génère le soupçon génère la suspicion vis-à-vis des élites politiques deuxième élément important c'est que cette crise de Stavisky ravive un anti-parlementarisme qui a toujours été en France particulièrement important mais qui la connaît pendant tout le mois de janvier 1934 un nouveau souffle attisé en particulier par une presse monarchiste d'extrême droite l'action française de Charles Maurras qui multiplie les articles contre le gouvernement des radicaux les voleurs etc etc et qui mobilise comme les autres ligues nationalistes ces troupes dans Paris le gouvernement est acculé Chotan président du conseil finit par démissionner le 28 janvier 1934 et alors qu'on pense la situation s'atténuer le nouveau président du conseil Edouard Daladier va en immogeant le préfet de police de Paris CHIAP réputé proche des ligues et bien va attiser de nouveau une situation qui était en train de s'atténuer et le résultat c'est l'émeute du 6 février 1934 une émeute organisée par les ligues nationalistes en réalité c'est une manifestation qui tourne extrêmement mal mais qui est violemment réprimée violemment réprimée puisqu'on a 15 morts dans la nuit du 6 février et à ces 15 morts s'en rajoutent 4 autres dans les jours suivants alors cette émeute du 6 février elle est absolument fondamentale elle est absolument fondamentale pour comprendre l'importance de la crise de régime qui est en train de se jouer d'abord parce que pour les adversaires du régime évidemment le régime c'est l'assassinat comme l'explique Maurras dans l'action française après les voleurs les assassins deuxième élément important c'est que pour la gauche le 6 février 1934 est considéré comme une sorte de coup d'état fasciste en réalité il n'y a pas eu de coup d'état ni de tentative de coup d'état puisque les lignes nationalistes en réalité n'avaient aucun programme aucun projet ce soir là et quant au fascisme des ligues il serait à démontrer sachant qu'en plus au soir du 6 février on trouve dans la foule de nombreux anciens combattants ceux de l'union nationale des combattants marqués à droite mais aussi des anciens combattants proches du parti communiste l'association républicaine des anciens combattants mais surtout le 6 février l'émeute du 6 février se traduit par une sortie de crise qui est une sortie de crise institutionnelle avec l'avènement au pouvoir d'un personnage qui rassure Gaston Doumergue il dit Gastounet qui revient de son cher village de Tournefeuille pour former un gouvernement d'union nationale un gouvernement d'union nationale où on trouve lui-même bien sûr André Tardieu l'homme de la réforme de l'état le maréchal Pétain figure emblématique qui doit à son prestige le fait de pouvoir être dans un gouvernement sans être parlementaire mais on trouve aussi dans ce gouvernement d'union nationale Edouard Hériot car les radicaux comme d'habitude réussissent à se trouver représentés puisqu'il faut bien évidemment l'appui des radicaux pour que le gouvernement fonctionne et soit investi alors l'année 1934 est véritablement l'année de la réforme de l'état une réforme de l'état qui est le grand projet de tous les groupements de l'époque et je parlais tout à l'heure des mots de passe à propos de l'économie le planisme le corporatisme et bien on retrouve la même chose avec la réforme de l'état les projets foisonnent en particulier dans tous ces milieux qu'on appelle les relèves des années 30 mais soyons clairs chaque parti politique syndicat association a ses propres projets et finalement on espère dans l'opinion que cette réforme de l'état va aboutir en réalité les mois passent et la réforme n'arrive pas ou plus exactement elle arrive elle finit par arriver on est à la fin de l'été 1934 l'automne se profile et finalement Gaston Doumerg a accepté a obtenu la mise sur pied d'une réforme qu'on appelle déjà une réformette c'est déjà tout un programme mais Gaston Doumerg va choisir de présenter cette réforme sur un mode qui va avoir le don de hérisser les parlementaires c'est à dire que Doumerg plutôt que de venir présenter sa réforme devant les élus va choisir de la présenter directement à la radio aux français et là pour les radicaux pour cette partie de l'alliance menée par Flandin qui est très attachée à l'alliance avec les radicaux à ce qu'on appelle la concentration républicaine l'alliance des centres c'est absolument inacceptable et dans ces conditions en novembre 1934 Doumerg se retrouve balayé du pouvoir lui succède Pierre-Étienne Flandin et à ce moment là évidemment le sentiment dominant c'est que la réforme de l'état est une réforme dorénavant enlisée une réforme dorénavant enlisée et qui n'a plus de raison d'être pense-t-on dans la mesure où ce sont les tenants de l'orthodoxie républicaine qui ont repris les rênes alors je voudrais nuancer ici cette vision un peu trop schématique c'est effectivement la vision que peuvent avoir un certain nombre de contemporains et il est clair que du côté des droites une radicalisation se profile sur cette base en considérant que le régime décidément est impossible à réformer en réalité même si la grande réforme ne voit pas le jour il faut bien considérer que les choses malgré tout évoluent les choses malgré tout évoluent à travers quelques indices importants premier élément intéressant c'est Pierre-Étienne Flandin président du conseil qui va acheter l'hôtel Matignon enfin qui va faire acheter l'hôtel Matignon et par conséquent doter la présidence du conseil d'un lieu emblématique différent évidemment de celui de l'Elysée car il faut savoir qu'avant la présidence du conseil n'avait pas de locaux bien déterminés premier élément deuxième élément Pierre-Étienne Flandin qui a regardé lui aussi le modèle américain l'expérience Roosevelt s'entoure d'un certain nombre de conseillers qu'on appelle parfois son brand trust n'exagérant rien mais là aussi la montée des technocrates qu'on a pu observer en matière économique se retrouve aussi dans l'appareil politico-institutionnel de l'État les radicaux d'ailleurs ne s'y trompent pas ils dénoncent en référence au temps mérovingien ce qu'ils appellent les maires du palais et le danger de ces maires du palais qui pourraient au fond prendre la place du souverain troisième élément important c'est que cette réforme de l'État effectivement n'intervient pas n'existe pas mais le fonctionnement politico-institutionnel du régime évolue au fil des années avec en particulier la multiplication d'un gouvernement par ce qu'on appelle les décrets-lois et les décrets-lois qui sont devenus le mode de gouvernement habituel de la France tertio-républicaine en particulier dans la deuxième moitié des années 20 à la veille de la guerre je parlais tout à l'heure des décrets-lois de Paul Reynaud et bien ce mode des décrets-lois traduit dans les faits à défaut de le traduire véritablement dans le droit avec une véritable réforme institutionnelle traduit dans les faits un renforcement du poids de l'exécutif par rapport au législatif il est clair effectivement que devant les urgences et bien le parlement n'est plus à même de fonctionner comme il pouvait fonctionner avant 1914 et j'ajouterais pour finir ce développement sur les enjeux politico-institutionnels que tous ces projets des années 30 n'ont pas été forcément des projets qui n'auraient servi à rien car si vous y regardez d'à peu près vous constaterez que dans un tout autre contexte qui est celui de mai-juin 1958 et l'été 1958 la constitution de la 5ème république mise sur pied par le général de Gaulle certes mais aussi par quelqu'un qui s'appelait Michel Debré qui a connu de très près tous ces mouvements évidemment d'idées liées à la réforme de l'État et bien c'est au fond la constitution de 1958 qui reprend à son compte tous ces projets de renforcement de l'exécutif mais la 5ème république de 1958 n'était pas considérée ou n'aurait pas été considérée à coup sûr comme républicaine par les tenants de la 3ème les tenants orthodoxes de la 3ème 3ème volet de cette présentation après avoir évoqué la dimension économique de cette crise des années 30 après s'être attaché à ces enjeux politico-institutionnels nous allons à présent essayer de voir au fond dans quelle mesure en revisitant ce problème fondamental qui est le problème de la relation de la société française et de ses dirigeants à la guerre et à la paix on entre au fond dans une crise qui est une crise non pas uniquement à comprendre sur un mode diplomatique mais très probablement aussi sur un mode existentiel car c'est au fond le problème du destin d'un pays d'une société qui est en train de se jouer pour les contemporains d'alors la question de la guerre et de la paix elle se pose en France évidemment avec acuité après l'avènement d'Adolf Hitler au pouvoir pas forcément immédiatement en 1933 mais très rapidement ensuite bien sûr mais pour la comprendre et pour la saisir dans sa globalité on ne saurait évidemment se contenter de démarrer cette histoire au milieu des années 30 il faut en effet pour comprendre la relation de la France et des Français à la guerre et à la paix revenir et revenir et encore revenir sur le traumatisme lié au premier conflit mondial c'est une donnée absolument incontournable une donnée incontournable d'abord quant à la saignée démographique que représente ce conflit 1,7 million morts je rappelle que la France des années 30 c'est 40 millions de personnes deuxième élément important c'est que cette première guerre mondiale les conséquences de cette première guerre mondiale elles sont visibles dans le quotidien des Français de l'époque et en particulier dans les enfants des années 20 qui deviennent les adolescents ou les adultes des années 30 ils voient dans la rue constamment des mutilés des traces avec eux de cette première guerre mondiale ajoutons encore l'importance du sentiment pacifique pour ne pas dire pacifiste qui irrigue cette société française dans ses profondeurs depuis les lendemains de la première guerre mondiale les travaux sur les anciens combattants pendant l'entre-deux-guerres en particulier la thèse importante d'Antoine Pro ont très bien montré que dans le cas français loin d'être des agents en quelque sorte belligènes les anciens combattants ont été en France des facteurs de paix un facteur de paix absolument fondamental avec deux éléments qui doivent être ici soulignés d'abord l'implantation de ces associations d'anciens combattants il y en a une voire plusieurs dans chaque commune c'est tout à fait exceptionnel par rapport à ce que représente l'engagement associatif en général des français plus limité qu'ailleurs et deuxième élément important l'importance des monuments des monuments qui ne sont pas des monuments à la victoire qui sont pour leur immense majorité des monuments aux morts et les monuments aux morts qui aujourd'hui peuvent au fond être considérés comme au fond des édifices du passé sont pour les hommes les femmes les enfants de l'entre-deux-guerres quelque chose d'essentiel pourquoi ? parce que c'est là où ils se retrouvent et où ils se retrouvent tous en particulier le 11 novembre le 11 novembre est le moment où les anciens combattants et leurs associations dans leur diversité les élites locales les deux écoles l'école publique l'école privée le curé l'instituteur se retrouvent pour ensemble avec évidemment les enfants toute la communauté célébrer ses morts du premier conflit mondial donc il y a véritablement une empreinte de la guerre dans cette France des années 30 une empreinte de la guerre et la crainte pour ne pas dire la hantise que pourrait provoquer la survenance d'un nouveau conflit mondial qui pourrait au fond à travers la saignée qu'elle pourrait de nouveau représenter cette nouvelle guerre anéantir le pays je crois que si on ne comprend pas ça on ne comprend pas l'importance du pacifisme chez ces françaises et ces français des années 30 alors est-ce à dire que les uns et les autres sont d'accord en matière de politique étrangère évidemment non il y a un clivage de fond qui concerne évidemment l'Allemagne et c'est l'évolution de ce clivage de fond qui est intéressante à observer du côté de l'Allemagne cela étant il y a un point commun entre les différentes positions c'est que chacun tient à la paix simplement comment va-t-on obtenir la paix de l'Allemagne soyons clairs durant les années 20 et toute la première moitié des années 30 pour les droites et notamment pour les droites nationalistes de l'action française la paix avec l'Allemagne s'obtiendra par la force par le respect par cette dernière du traité de Versailles un traité de Versailles qui est d'ailleurs critiqué y compris à droite mais dont on considère qu'il doit être un rempart et effectivement un moyen pour contraindre l'Allemagne le traité de Versailles les réparations l'Allemagne à partir de là doit pouvoir rentrer dans le rang une fois pour toutes d'autres ont une vision différente pensent qu'avec une Allemagne démocratique et bien une entente est possible il serait donc bon de dialoguer avec cette Allemagne démocratique d'assouplir un certain nombre de conditions du traité de Versailles mais cette position vis-à-vis de l'Allemagne elle a au fond le même objectif que ceux de leurs adversaires c'est à dire au fond obtenir la paix et c'est en cela que l'avènement d'Adolf Hitler et ses suites changent la donne car à ce moment-là la menace de guerre se précise une menace de guerre qui se traduit par la politique annexionniste du Führer une politique annexionniste évidemment qui va culminer dans la deuxième moitié des années 30 avec les affaires de Tchécoslovaquie ou de Pologne mais ce qui caractérise malgré tout cette société française puisque c'est d'elle dont on parle c'est au fond essentiellement son pacifisme un pacifisme qui est par exemple en 1936 extrêmement répandu pour des raisons différentes opposées d'ailleurs parfois au moment de l'affaire qu'on a appelée la remilitarisation de la Rédanie par le Reich en France personne ne veut intervenir de l'action française au parti communiste pour des raisons différentes et bien on s'accommode d'une situation où on n'intervient pas alors cela étant le changement de perspective et effectivement la politique expansionniste de Hitler bouleverse la donne je vous le disais pourquoi parce que elle va cette politique expansionniste de Hitler redistribuer complètement les cartes redistribuer les cartes et opposer deux camps en France ceux que on peut appeler les pacifistes et l'autre ceux que leurs adversaires vont appeler les bellicistes alors l'opposition pacifiste et belliciste n'est pas une opposition droite-gauche ce serait évidemment beaucoup trop simple toutes les forces politiques sont divisées en leur sein par cette opposition même si le pacifisme est dominant je rappelle que les accords de Munich ont été ratifiés à une quasi-unanimité à l'exception du parti communiste mais qui suit sa propre logique à ce moment là mais il y a deux députés un député de droite un député socialiste qui ne les vote pas c'est tout tout le monde sinon ratifie les accords de Munich en 1938 mais cette division pacifiste-belliciste elle irrigue tous les partis à gauche le parti socialiste est coupé en deux et si le parti socialiste au fond ne s'engage pas dans une scission avant 1940 c'est parce qu'on est 20 ans après Tours et qu'on ne veut pas d'une nouvelle scission à droite la division est très importante il y a des bellicistes entre guillemets convaincus comme Paul Reynaud par exemple et il y a des pacifistes comme Pierre-Etienne Flambin dont on a déjà parlé du côté des nationalistes eux qui étaient pour une politique de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne se retrouvent pacifistes mais si on prend le cas par exemple de Maurras Maurras et l'action française ne sont pas pacifistes tout d'un coup parce qu'ils ont découvert les charmes de la paix ou parce qu'ils seraient devenus hétérophiles Maurras n'a jamais cessé d'être à la fois germanophobe et j'allais dire hétérophobe en revanche ce qu'il est important de noter dans sa démarche c'est l'accent qu'il met et il n'est pas le seul sur le fait de ne pas aller livrer une guerre à l'étranger pour une cause qui ne serait pas la nôtre pas question d'aller se battre comme on le dit à l'époque pour les francs-maçons de Prague et encore moins de s'engager dans une guerre juive pour défendre les juifs opprimés en Allemagne etc. alors c'est un élément intéressant parce que le combat sur la guerre et la paix croise évidemment des enjeux de politique intérieure et met l'accent aussi sur la question du danger d'un ennemi intérieur la France de la fin des années 30 est en effet marquée par une montée des peurs une montée des angoisses liées au complot à une menace intérieure extérieure ce sont tous les débats toutes les polémiques sur une éventuelle cinquième colonne et il est clair que la situation devient de plus en plus malsaine de plus en plus pesante cela étant après les accords de Munich qui ont vu les français dans l'ensemble les soutenir c'est après les accords de Munich qu'on a fait pour la première fois des sondages en France les français les soutiennent ces accords de Munich mais progressivement l'opinion revire et j'allais dire qu'entre l'affaire de Tchécoslovaquie donc de mars 1939 et le pacte germano-soviétique d'août 1939 la situation évolue les françaises les français se sentent progressivement acculés à une guerre qu'ils ne veulent pas mais à laquelle de toute façon ils vont bien se résigner et cette guerre qui n'a pas été voulue qui n'est pas non plus complètement subie mais que l'on craint et que l'on redoute par-dessus tout cette guerre elle est en même temps redoutée par les dirigeants politiques eux-mêmes et je voudrais citer ici un exemple ô combien révélateur c'est le discours que prononce Édouard Daladier au Parlement à la Chambre des députés il est élu au Sénat à l'occasion de l'entrée en guerre à l'occasion de l'entrée en guerre le discours d'Édouard Daladier comporte trois fois le mot guerre dix fois le mot paix c'est quand même un problème pour mobiliser évidemment un pays deuxième élément ce discours est prononcé mais aucun vote ne suit donc on entre au fond presque dans la guerre discrètement la situation est tout à fait différente de celle de 1914 et quand on a parlé de la drôle de guerre pour caractériser au fond la période qui va de septembre 1939 jusqu'à 1940 jusqu'à l'entrée effective la percée allemande l'attaque allemande du 10 mai 1940 et bien cette drôle de guerre au fond elle démarre vraiment le 3 septembre 1939 au lendemain de ces discours d'Édouard Daladier alors pour conclure deux ou trois éléments sur cette crise des années 30 deux ou trois éléments généraux la première c'est que au fond l'épilogue de cette crise l'épilogue de cette crise c'est évidemment la défaite de 1940 la défaite de 1940 montre pour les contemporains illustre pour les contemporains l'incapacité qui aurait été celle de la France tertio républicaine à sortir le pays de la crise et on l'a oublié sans doute depuis mais les Vichy bien sûr ça on le sait mais ce qu'on oublie parfois c'est que la résistance et la France libre également en particulier ont fait le procès à ce moment-là de cette troisième république réputée effectivement incapable d'avoir sorti le pays de la crise cela étant c'est une crise collective et la défaite est une défaite dramatique mais c'est une défaite j'allais dire elle aussi polymorphe c'est une défaite militaire c'est une défaite politique c'est aussi une société qui est en plein délitement l'exode le montre et dans ces conditions le traumatisme évidemment est un traumatisme national il est un peu facile évidemment d'incriminer tel ou tel acteur c'est plus compliqué deuxième élément important c'est que cette crise des années 30 on l'a vu n'a pas trouvé de solution c'est incontestable et l'approche des cadentielles a beau jeu de montrer comment en matière par exemple internationale et bien la France est allée de difficultés en renoncement pour arriver à la déroute de 1940 il n'en demeure pas moins et je voudrais terminer là-dessus que si évidemment la France des années 30 n'a pas pu n'a pas su n'a pas voulu se sortir de cette crise il n'y a pas réussi à tout le moins cette crise des années 30 en même temps elle a permis de mettre en avant un certain nombre d'éléments que l'on retrouve par la suite et qui montre que cette France des années 30 n'est pas forcément une France aussi immobile et aussi vole qu'on a pu le penser premier élément important on l'a évoqué c'est la question économique à la fois la France donne le sentiment qu'elle ne bouge pas mais en même temps elle évolue la modernisation qui s'observe dans la première moitié des années 30 se poursuit et se poursuit pendant les années qui suivent encore une fois la France de 1930 n'est pas la même que celle de 1938 et celle de 1938 annonce assurément celle des années 50 sur un certain nombre de points deuxième élément important du point de vue politico-institutionnel c'est bien sûr la grande faiblesse du régime mais je dirais que si la réforme de l'état là aussi n'a pas vu le jour la France des années 30 peut être considérée comme une forme de laboratoire qui a permis par la suite au projet de réforme de l'état de voir le jour dans un contexte très différent qui a été celui de 1958 alors pour conclure je dirais que malgré les condamnations répétées qu'ont pu livrer les contemporains sur cette période et à la fois des récits contemporains mais des récits de souvenirs il suffit de penser par exemple aux propos terribles que tient Raymond Aron dans le spectateur engagé sur la France des années 30 je dirais que l'historien qui regarde évidemment des choses avec peut-être davantage de distance à défaut de se vouloir l'avocat de cette période ça n'a aucun sens aura peut-être un jugement un peu moins péremptoire que celui des contemporains